Bonjour Damien, merci beaucoup de revenir nous voir dans le cadre de ces interviews qu'on va faire pour la première fois de façon croisée. Vous avez monté un partenariat ensemble, l'idée c'est que vous expliquiez où, quoi, comment vous avez venu de cette idée, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés lors de la préparation pour la labellisation du pôle finance-innovation. En juin 2018, on s'est rencontrés pendant la préparation de la remise du label finance-innovation. Donc en fait, on préparait les pitchs respectivement et c'est un peu dans nos pitchs qu'on s'est dit qu'il y a peut-être un truc à faire qui ne serait pas complètement idiot entre SoShop et OnShot. Et concrètement, six mois après, qu'est-ce que c'est que ce partenariat que vous avez mis en place ? Alors, nous sommes en train de mettre en place, en fait, pour nos porteurs de cartes SoShop Club, donc on va intégrer, on va commencer, il y a plusieurs briques à intégrer de chez OnShot, donc on va commencer à intégrer une première brique, on va proposer de l'assurance, donc la première brique qu'on va intégrer à notre application et à notre site internet, on va proposer à nos porteurs de cartes de pouvoir assurer pour un coût vraiment minime le retard d'un vol. Donc assurance voyage, pour commencer. Pour nous, c'était l'opportunité, effectivement, avec le partenariat ExoShop, d'être au plus près des moments de consommation des clients, donc c'était une super opportunité. Donc première expérience dans le monde de la carte, en fait. Exactement. Si on veut rentrer un peu plus loin dans le partenariat, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Dans un premier temps, on va intégrer une assurance sur le retard des vols, mais c'est vraiment une première brique qu'on va intégrer à notre application et à notre site internet. Après, on devrait pouvoir intégrer la brique assurance de mobile, etc. Juste dans le détail de cette assurance voyage, à quel moment vas-tu réussir à présenter ce produit ? Lors du paiement ? En fait, on va l'intégrer dans l'application si un de nos clients va vers l'achat d'un vol avec un partenaire cashback qui propose un vol, donc là, on aura le truc. Mais aussi, on va proposer un onglet spécialisé pour les assurances, c'est-à-dire qu'on pourra directement appuyer son onglet pour profiter des services Moonshot. Si le voyage a été pris avant ou après ? Exactement. Alexandre, ta solution voyage aujourd'hui est déjà en place et tu as déjà des contrats ? Oui, la solution voyage est déjà en place. Elle est aujourd'hui accessible chez des partenaires du voyage, notamment Traili. Elle a été également implémentée chez d'autres acteurs, des institutions financières notamment. Et on va en plus l'enrichir cette année avec du retard d'avion à l'arrivée, du dommage au bagage qu'on fait notamment en partenariat avec une autre start-up planilisée qui est Moniva. Et donc, de facto, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel il y a une appétence d'avoir dépackagé ces produits-là et de les rapprocher des modes de consommation réels des consommateurs parce que les canaux traditionnels de l'assurance voyage, finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient moins adaptés aux usages des clients et qu'il y a eu une attente de changement. Et donc, c'est ce qu'on propose au travers de nos services. Et c'est pour ça que pour réussir cette transformation, il faut trouver les bons partenaires innovants qui acceptent derrière de transformer cette activité. Et quelle est la date prévue de ce partenariat innovant ? Actuellement, nos équipes perspectives techniques sont en train de bosser sur l'intégration de Moonshot dans l'application, dans le site internet de SoShop.club et on prévoit de lancer, enfin, de proposer à nos porteurs de cartes la solution Moonshot, la solution Innovant Moonshot dans notre application et le site d'ici à mars. Donc vraiment, j'insiste tout le monde à télécharger l'application SoShop.club et utiliser l'assurance Moonshot. Merci Damien. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada